Salut à tous c'est Florian d'ITConnect, aujourd'hui nous allons apprendre à déployer une image de fond d'écran et une image de verrouillage sur les appareils Windows à l'aide d'une stratégie Microsoft Intune. Ceci va répondre à une demande assez fréquente en entreprise où on a le service communication qui aime bien que l'on ait un fond d'écran, une image corporate qui est déployée sur l'ensemble des ordinateurs des collaborateurs et ce de manière homogène. Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui comment répondre à cette problématique, à cette demande à l'aide d'une stratégie Microsoft Intune. Alors je vais vous passer rapidement une slide pour vous présenter un petit peu les prérequis et comment ça va fonctionner et puis après nous partirons dans une phase de démonstration où nous allons et bien déployer une image de fond d'écran et une image de verrouillage sur des appareils Windows. Avant de passer à la suite de la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ITConnect si ce n'est pas encore fait et à explorer la chaîne YouTube et notamment la playlist dédiée à Microsoft Intune. Comment gérer l'image de fond d'écran et l'image de verrouillage avec Microsoft Intune ? Il faut savoir que l'image que l'on va vouloir déployer sur les appareils doit être disponible à partir d'une URL en HTTPS. Ce qui veut dire qu'il va falloir héberger cette image quelque part, ça peut être sur un serveur web, peut-être même sur le serveur web où il y a le site web de l'entreprise, vous avez peut-être une bibliothèque d'images, rien n'empêche de mettre l'image à cet endroit. On peut aussi s'appuyer sur un espace de stockage Azure Blob Storage, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ou peut-être même sur un site SharePoint. L'idée c'est que ce soit accessible en HTTPS et si on peut faire en sorte que ce soit sur un espace public, ce n'est pas plus mal, mais on fera quand même attention pour le coup à ce qu'on va mettre dessus vu qu'il est public. Ensuite il faut savoir que les paramètres inclus dans les profils de configuration de Microsoft Intune peuvent s'appliquer uniquement à certaines éditions, c'est à dire qu'on va pouvoir uniquement utiliser ces paramètres-là pour du Windows 10 Enterprise Education et pareil, du Windows 11 Enterprise Education. Donc si vous avez du Windows 10 Pro et du Windows 11 Pro, vous ne pourrez pas déployer les paramètres que je vais vous montrer aujourd'hui. Il faudra passer par l'exécution d'un script PowerShell qui va directement aller chercher les bonnes clés de registre pour configurer les clés de registre via un script PowerShell. Donc ça je vous le montrerai en fait dans une autre vidéo puisque je vais prévoir une vidéo sur l'exécution de script PowerShell via une thune et je prendrai ce cas de figure comme exemple. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la partie Windows 10 Enterprise Education. Il faudra patienter un petit peu pour ceux qui ont besoin de gérer les éditions Pro. Et enfin sachez que l'on va pouvoir aussi configurer une image spécifique pour le fond d'écran du bureau et une image spécifique pour l'écran de verrouillage puisque ce sont deux paramètres bien distincts dans Microsoft Intune. Voilà un petit peu, maintenant que le décor est planté, nous allons passer à la phase de démo. Nous allons déjà nous intéresser à l'espace de stockage où l'on va venir positionner l'image de fond d'écran. Donc moi j'ai pris partie de faire la démo via un compte de stockage dans Microsoft Azure mais vous pouvez faire autrement comme je l'expliquais. Donc dans Microsoft Azure, on va voir la partie compte de stockage et on va pouvoir créer un nouveau compte de stockage. Donc il y a un assistant qui va s'exécuter. Ici on va choisir éventuellement le groupe de ressources que l'on souhaite. Puis on va donner un nom à ce compte de stockage et choisir une région comme ceci. On n'est pas obligé de choisir de géo-redondance, etc. Stockage localement redondant, ça sera largement suffisant puisque là l'objectif c'est de créer un espace de stockage qui sera accessible publiquement à condition de connaître l'URL. Donc on ne va pas stocker de données sensibles dessus, uniquement voilà des images, des choses qui n'ont pas de réelle importance. Ensuite on va faire suivant et on va surtout aller dans la partie réseau où là on va activer l'accès public à partir de tous les réseaux. Donc ça, ça va être important et on va pouvoir continuer jusqu'à la fin puisqu'après le reste de la configuration va se jouer surtout au niveau des paramètres du compte de stockage. Donc on va le créer tout d'abord. Donc là on patiente quelques secondes, le temps qu'il soit créé. Voilà une fois que c'est fait, on clique sur accéder à la ressource et on va aller ici à gauche dans la partie configuration qui est là et on va comme ça cocher l'option qui est ici autoriser l'accès anonyme aux objets blob activés. Voilà, ça c'est important de l'accéder, donc la lecture anonyme pour que les postes de travail en puissent en fait puissent venir récupérer cette image sans aucune problématique d'accès. Nous allons ensuite cliquer sur enregistrer, puis sur la gauche on va remonter dans la partie conteneurs et nous allons créer un nouveau conteneur. Ici sur la droite on va mettre un nom à ce conteneur par exemple images et on voit au niveau des options que nous n'avons pas encore la possibilité de gérer le niveau d'accès anonyme. On voit que c'est grisé donc on va le créer comme ceci et notre nouveau conteneur va apparaître dans la liste. Maintenant on va cliquer dessus, on va faire charger et on va aller chercher l'image que l'on souhaite définir en tant que fond d'écran et ou écran de verrouillage sur nos machines. Donc là on va charger l'image, elle va être ensuite disponible dans notre conteneur. Voilà donc je vais charger l'image de fond d'écran IT Connect Wallpaper comme c'est mis ici. Ensuite on va modifier le niveau d'accès ici, on va prendre l'option conteneurs, voilà toutes les toutes les données des conteneurs et des objets blob, c'est à dire si on crée d'autres éléments ils pourront être lus directement puisqu'on ouvre l'accès anonyme au niveau de notre conteneur image. Et désormais donc si je clique sur l'image, je vais avoir ici une url, je vais copier cette url, je vais pouvoir me mettre en navigation privée, je vais aller sur cette url voilà et j'ai bien un accès à l'image donc via mon stockage azur. Ce qui fait que là n'importe qui en anonyme peut aller lire cette image là, c'est pas très grave puisque c'est pas une donnée sensible mais voilà au moins j'ai mon url que je vais pouvoir ensuite cette url la copier coller dans la stratégie Intune que l'on va créer maintenant. A partir du portail Microsoft Intune, nous allons aller dans la partie appareil, ensuite dans Windows, dans profil de configuration et nous allons créer une nouvelle stratégie comme ceci. Ici on va sélectionner la plateforme Windows 10, le type de profil ce sera modèle et on va rechercher ici restrictions sur l'appareil et on va faire créer. Donc là on va mettre configuration, fond d'écran et écran de verrouillage, on va faire suivant, paramètres de configuration. Donc là on va aller bien à la recherche des paramètres qui vont nous intéresser par rapport à notre objectif du jour. Tout d'abord nous allons aller dans expérience d'écran verrouillé puisque ici nous allons pouvoir définir l'url de l'image de l'écran verrouillé donc je vais coller en fait le chemin vers mon image que je vous ai montré tout à l'heure comme ceci. On a ensuite voilà d'autres paramètres que l'on peut configurer notamment sur tout ce qui est notifications, ça à vous de voir si vous souhaitez le faire. Moi je vais vraiment me concentrer là sur la gestion de cette image et ensuite pour le fond d'écran en lui-même ça va être dans la partie personnalisation qui est ici où on a un paramètre qui s'appelle tout simplement url de l'image d'arrière-plan du poste de travail. Et là on va faire un copier-coller voilà de l'url donc c'est de la même url parce que j'utilise la même image mais vous pouvez mettre autre chose. Une fois qu'on a fait ça et bien il ne reste plus qu'à suivre le assistant et à se laisser guider puisque il n'y a vraiment que ces paramètres là à configurer pour pouvoir configurer les deux images. Donc là je vais ajouter tous les appareils pour affecter cette cette image de fond d'écran à tous mes appareils de mon lab et ensuite je vais continuer suivant voilà vérifier créer et je fais créer. Voilà donc je viens de créer un profil de configuration qui en principe va me permettre de bénéficier de cette image de fond d'écran et de verrouillage sur tous les appareils inscrits dans intune. Je vais actualiser voilà on voit bien que ma stratégie est arrivée ici donc en principe si je bascule maintenant sur un poste de travail je vais pouvoir actualiser la stratégie et voir le résultat. Voilà je suis connecté sur un poste de travail on voit que pour l'instant j'ai le fond d'écran par défaut de windows 11 donc je vais lancer une synchronisation intune donc je vais forcer une synchronisation donc toujours pareil on passe en mode graphique pour l'instant et on va faire synchroniser ici. Je pourrais faire pareil voilà sur l'autre appareil de mon lab et puis après je vais laisser tourner un petit peu et en principe mon image va être configurée sur les appareils. Voilà après redémarrage de la machine nous pouvons voir que au niveau de l'écran de verrouillage j'ai bien mon fond d'écran ensuite je vais m'authentifier à ma session et en principe dans cette session je vais également avoir mon fond d'écran qui va être visible sur le bureau donc c'est bien le cas j'ai mon fond d'écran corporate IT connect qui est visible au niveau du fond d'écran du bureau et au niveau de l'écran de verrouillage. Voilà nous venons de voir comment déployer une image de fond d'écran et de verrouillage à l'aide d'une stratégie microsoft intune sur des machines windows 10 ou windows 11 qui ont une édition enterprise ou éducation de windows. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment le faire avec du windows en édition pro en passant par une stratégie d'exécution d'un script de PowerShell. Quand vous allez voir sortir une vidéo au sujet de l'exécution de script PowerShell via une thune et bien je prendrai sûrement ce cas de figure comme exemple. En attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager au max et je vous dis à très vite ! Ciao ! Abonnez-vous !